Florian, si je ne dis pas de bêtises, c'était votre première titularisation contre Grenoble ce week-end. Comment ça s'est passé pour vous cette découverte de la Ligue 2 sur le terrain avec plus de temps de jeu ? Je pense très bien, je pense qu'on a gagné donc ça s'est déjà bien passé niveau résultat avec ma première titularisation après j'ai déjà eu à QRM comme en coupe du temps de jeu donc voilà c'est vrai que c'est la première fois du début et je pense que ça s'est bien passé et comme je viens de dire on a gagné et ça a fait encore mieux. Justement le sporting reste sur une très belle dynamique, au niveau des entraînements je suppose que l'on a boosté, est-ce qu'on n'a pas un peu avoir la crainte de passer à côté d'un match, de prendre un peu un match à la légère par exemple comme Saint-Etienne qui est dernier, est-ce qu'il faut rester bien concentré ? Est-ce qu'il y a un côté moral aussi à travailler ? Saint-Etienne, on va dire la vérité, ils sont pas à leur place au niveau tableau donc c'est vrai que le match allé, il a montré que c'est une grosse équipe donc on n'a pas le droit de baisser le rythme qu'on a et surtout aussi mentalement donc je pense que l'équipe elle est prête, même si c'est un enchaînement trois jours après, de refaire un gros match et de cette fois-ci prendre notre revanche du match allé aussi. Il y a un enchaînement de matchs, il y a trois matchs, le coach a fait tourner sur le match de Grenoble, on a le sentiment que ceux qui sont plutôt remplaçants, ils amènent à chaque fois quelque chose, est-ce que vous le sentez même aux entraînements ? Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, mais aussi une ambiance de concurrence où en fait chacun peut être titulaire sur le match ? Oui bien sûr, contre Grenoble, le coach il a fait tourner, je pense que tout le monde qui a joué le match de Grenoble a répondu présent et je pense qu'à l'entraînement aussi, on remarque qu'il y a tout un groupe qui est concerné, il y a aussi des joueurs qui ne sont pas dans le cadre, qui sont quand même là à l'entraînement, qui font avancer tout le groupe, qui font avancer tout le monde. Et après ça reste une concurrence, on va dire très bien, donc ça fait évoluer les cadres comme ceux derrière qui peuvent apporter quelque chose pour remporter le match, je pense que c'est une force que même en faisant pas mal de changements, l'équipe arrive toujours à marquer encore en fin de match, donc c'est très positif. Florian, vous êtes en concurrence à votre poste avec Kevin Van de Kerkhoff, quand est-ce que vous avez appris votre titularisation ? Est-ce que vous vous êtes dit, là il faut vraiment que je saisisse ma chance parce que je suis face aussi à un joueur qui est bien coté actuellement au sporting ? Oui, je l'ai su le jour même, quelques heures avant, après avec Kevin on s'entend très bien, donc je sais bien que c'est un joueur cadre qui joue, qui amène beaucoup au sporting, et moi je voulais juste, quand le coach m'a donné du temps de jeu, montrer que j'étais là, que je pouvais aussi être là pour commencer des matchs, je pense que ça fera évoluer tout le monde, même sur les postes de pistons, si c'est Kevin et tous les pistons qu'on a dans le groupe, donc voilà, Kevin, je sais bien qu'il a de la particularité au club, et peut-être ça va rester comme ça, mais voilà, je suis très content d'avoir eu du temps de jeu, et si ce n'est pas le cas maintenant contre Saint-Etienne, ce ne sera pas le cas, s'il faut que je rentre et que j'amène un plus, je vais continuer à le faire, c'est simple.